L'intérêt sur cet exercice va être de comparer le ratio des rotateurs interne-externe au côté opposé pour voir s'il est le même et s'il est équilibré. En cas de pathologie, on pourra essayer de retrouver des valeurs qui sont équivalentes au côté sain sur le travail des rotateurs. Maintenant, on va faire le test rotateur interne externe d'épaule en position R2. Je vais mettre le coude à hauteur de l'épaule, les onglades bien serrées dans le dos et je vais venir travailler là sur la rotation interne avec une contreprise à l'extérieur de mon coude pour ne pas qu'il décolle le coude et je vais lui demander de pousser avec le poignet vers l'intérieur. Ensuite, je viendrai inverser mes mains et venir bloquer le coude à l'intérieur. T'es prêt ? On va commencer sur trois répétitions en rotation interne. Allez, go ! Encore, 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 cinq secondes. Tu relâches. Une deuxième. Go ! Encore, 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 tu me tiens. Relâches. Dernière. Allez, go ! Encore, 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 encore. Et relâches. On enchaîne tout de suite sur rotateur externe. J'inverse juste mes mains, je vais mettre la contreprise à l'intérieur du coude. Les onglades toujours serrées dans le dos, le coude à hauteur de l'épaule. Ok, t'es prêt ? Allez, go ! Allez, 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 encore, 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 encore. Et relâches. Deuxième. Allez, go ! Encore, 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 tu ne perds pas le coude. Et relâches. Une dernière. Go ! Voilà, voilà, encore, 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 encore. Et relâches. Ok. Toujours dans le bilan des rotateurs d'épaule, je vais venir travailler maintenant sur la position R3. Donc là, on va te serrer dans le dos, le coude dans le plan frontal à la hauteur de l'épaule. Et je vais venir travailler rotateur externe et rotateur interne. D'accord ? On va commencer donc par trois répétitions sur les rotateurs internes que tu vas maintenir cinq secondes comme d'habitude. Tu peux relâcher. Ok, t'es prêt ? Ouais. Ok, en position, on ne veut pas te serrer dans le dos, le coude à la hauteur de l'épaule. Tu viens pousser vers l'avant, je mets une contreprise derrière. Ok, t'es prêt ? Allez, go ! Encore, 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 tu maintiens, tu maintiens, tu ne descends pas le coude. Et relâches. Une deuxième. Allez, go ! Encore, 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 encore. Encore, maintiens, 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 maintiens. Et relâches. Une dernière. Allez. Go ! Encore, 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 tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Encore, 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 allez, allez, allez. Et relâches. Ok, très bien. On part dans l'autre sens. Même position. Tu vas venir pouvoir prendre appui dans ma main là, devant. Et tu pousses le poignet vers l'arrière. Ok, trois fois, cinq secondes. On est prêt ? Allez, go ! Allez, encore, 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 encore. Allez, 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 allez. Allez, encore, 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 encore. Relâches. On est parti. Allez, allez, allez. Encore, deux secondes. Et relâches. Une dernière. Prêt. Allez, go ! Encore, 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 encore. Mainten, maintiens. Ok. Donc là, suite à ton bilan qu'on a fait avec le muscle controller sur les rotations d'épaule. Donc on va pouvoir voir que tu as besoin vraiment de renforcer en rotateur externe sur l'épaule droite. Donc on va te donner des exercices notamment sur la position R2 et R3. Ok. Donc il faudra corriger ça au fur et à mesure d'exercice. Puis on fera un bilan ensuite, voir l'évolution. Ça va permettre vraiment de stabiliser un peu plus ton épaule et d'éviter les problèmes de conflit antérieurs que tu as actuellement.